... On existe depuis 22 ans et depuis 22 ans notre seul objectif quand on a créé la structure c'était uniquement de se regrouper entre copains exactement comme vous pourriez être là maintenant à vous dire tiens on va se regrouper pour devenir auteur de bandes dessinées puisque c'était notre rêve de jeunesse et au moment où je vous parle on est effectivement un des plus gros studios de localisation d'adaptation et de création de manga, comics, bd, webtoon, webnovel en Europe c'est factuel, c'est temporaire il y a de la concurrence est rude ça changera peut-être je vous propose une petite vidéo pour présenter tout ça ... 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 Voilà alors désolé pour le son. Par contre la musique c'est une musique originale, on fait aussi de la musique. On l'avait faite pour Z United justement quand on l'a lancé. Alors après je ne sais pas comment je dois faire avec ce truc. Je suppose que j'appuie sur les boutons. Ça marche con seul, très bien. Donc comme je vous l'indiquais, nous existons depuis 22 ans. Donc on a été créé en 2001. On l'a créé, on était une douzaine de jeunes copains. Sur les 12 en réalité les deux meneurs c'était Edmond Touriol et moi-même. Et on ne se retrouve plus que tous les deux désormais à la tête de cette entreprise dans laquelle on est désormais une vingtaine de salariés. Et on bosse avec à peu près 350 collaborateurs en continu qui sont tous sous statut majoritairement artistes-auteurs. Mais disons que c'est des freelance parce qu'on a des auteurs qui sont étrangers. Le statut artiste-auteur n'existe pas partout. Mais on a aussi des auteurs français qui bossent à l'étranger. Bref, vous imaginez bien qu'on est face à des situations administratives hyper variées. Je ne rentrerai pas dans les détails mais si ça vous intéresse, ça va, je peux vous expliquer tout ça. Et on a même quelqu'un chez nous spécialisé. Nos valeurs, ce qui compte vraiment pour nous et qu'on marque dans le marbre, c'est l'efficacité, c'est la qualité et c'est la passion. Alors vous allez me dire, ça c'est tout le monde. Alors ce qui nous différencie par rapport à notre concurrence asiatique par exemple, c'est clairement, nous on est des fous furieux, on adore ce qu'on fait. Nos concurrents, ce n'est pas forcément les valeurs qu'ils annoncent. Eux, leur particularité c'est qu'ils ne sont pas chers. Et pourquoi je parle d'efficacité et de qualité ? Parce qu'un truc dont vous n'avez peut-être pas conscience quand on est artiste-auteur, en tout cas en France, voire plus largement en Europe, il est assez peu répandu de travailler en équipe. Mais quand je dis en équipe, c'est à la Disney, c'est 20 personnes. Je ne parle pas de 3 personnes qui bossent ensemble, ça c'est assez courant. Nous notre particularité c'est qu'on a appris à bosser par paquet de 10. Et donc on est capable de bosser sur des productions vraiment très impressionnantes, d'un coup, enfin impressionnantes, pour des gens qui sont habitués au rythme de travail à la française. Quand vous allez en Asie ou aux Etats-Unis, ce n'est pas exactement la même chose. Disons qu'on est adapté au monde de la bande dessinée et du web plume désormais, ce qui se pratique beaucoup dans le monde de l'animation. Voilà, donc on a reproduit des modèles et on a pareil, un showrunner, des équipes de scénaristes, des équipes de dessinateurs, etc. Je rentrerai en détail si vous vous systémez que c'est utile ou intéressant. Alors parmi nos activités et les métiers qu'on pratique, alors beaucoup la localisation. Alors est-ce que vous avez déjà entendu parler de localisation ? Oui, tiens, est-ce que vous avez déjà entendu parler de localisation ? Oui ? Alors pour ceux qui font de la traduction, qui font des langues, sachez que le terme consacré internationalement à la traduction, je parle de la traduction adaptée à la culture du pays dans laquelle on traduit, ça s'appelle la localisation. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 4-5 ans. Mais c'est assez récent, c'est de plus en plus répandu. Et en général c'est une famille de métiers en fait, à l'intérieur desquels il y a la traduction en tant que telle, l'adaptation parfois, mais la relecture aussi, et aussi le lettrage, enfin disons l'adaptation graphique de manière générale, parce que ça intègre beaucoup de choses. Nous avant on appelait ça le packaging, comme ça ça comprend tous les métiers. Vous prenez une bande dessinée qui vient de l'étranger, peu importe dans quelle langue, et finalement vous la transformez pour en faire un produit complètement adapté à la culture de votre pays et aux habitudes de lecture des lecteurs du pays dans lequel vous êtes. Nous on travaille énormément vers la France, beaucoup vers l'Allemagne, un petit peu vers l'Italie et vers l'Espagne, et de temps en temps vers les Etats-Unis, parce qu'on travaille aussi sur le marché américain de plus en plus. Sur le marché coréen, on ne travaille pas beaucoup sur le marché coréen, mais on travaille beaucoup avec des pays comme la Corée ou le Japon, mais pour leurs exportations à eux. Donc là vous avez quelques exemples qu'on a ajoutés. Vous connaissez Walking Dead je suppose. Walking Dead c'est nous qui l'avons traduit pour la France, pour l'éditeur Delcourt. To War of God c'est un webtoon qu'on adapte depuis déjà 4-5 ans sur la plateforme je crois Never. Never Webtoon. Et Laure Olympus c'est un webtoon aussi, un webtoon américain celui-là. Je ne sais plus sur quelle plateforme il est édité, ça doit être sur Webtoon aussi. Et il est édité en format papier également. Donc vous devez pouvoir le trouver en librairie, tu l'as chez toi. Et ça doit être un bon succès, enfin je suppose. Parce qu'il y en a deux, en gros il y a Solo Evelyn et Laure Olympus de mémoire. Et on le traduit et on le lettre. En tout cas en format webtoon. Là vous avez quelques autres exemples d'une autre prestation qu'on a développée depuis quelques années. Pareil, je vais vous faire une photographie de ce qui se passe dans le monde entier en ce moment sur la partie BD. Il y a un truc qui se développe progressivement dont vous avez forcément entendu parler parce que vous êtes la génération qui mange du téléphone. C'est les webtoons. La génération mange moins de ça. Les webtoons c'est donc des bandes dessinées pour les plus anciens qui se lisent de façon scrollée sur les téléphones. Si vous ne connaissiez pas, je vous invite à regarder. Quand vous voyagez un peu en France, le marché pour l'instant il en est à moins de 5% encore. C'est encore très très faible par rapport au marché de la bande dessinée papier. C'est très très loin des mêmes chiffres. Sachez simplement que dans d'autres pays, en Corée par exemple, en Corée 100% de la consommation de littérature, en tout cas de bandes dessinées, se fait sur les téléphones et ils disent que des webtoons. Vous avez 2% du marché, c'est la BD papier. Donc complètement l'inverse de ce que nous on fait. Au Japon c'est 50-50. Les ventes de mangas n'ont pas diminué, ils sont restés les mêmes. Et les ventes de webtoons les ont rattrapés. Les ventes de webtoons et de mangas numériques. Et aux Etats-Unis on en a à 20% du numérique. Voilà, vous brossez un portrait très très rapide de ce qui se passe dans le monde. Il y a plein de dynamiques autour du numérique en ce moment. Je dirais qu'on est en train de vivre une évolution douce de la BD avec un nouveau média qui se développe. Je pense qu'on pourra en discuter longuement. A mes yeux, il n'y aura pas de changement économique sur le monde du papier. Par contre on crée un nouveau média qui permet d'avoir de nouvelles expériences de lecture. Mais qui permet aussi à nos métiers d'auteur de BD d'utiliser leurs compétences artistiques vers un autre support. Et ça c'est quand même super appréciable. Moi ce que j'aime dans le webtoon, et on pourra aussi en reparler parce que j'adore parler de ce sujet. C'est que quand vous publiez quelque chose sous forme de webtoon, vous avez un avis immédiat de vos lecteurs. Et ça quand vous êtes auteur de BD et que vous publiez un bouquin, le temps de le réaliser, le temps de l'écrire, de le réaliser, de le publier. Vous en avez pour deux ans avant de savoir ce que quelqu'un en pense. Ou si vous en vendez au moins un ou deux. C'est quand même hyper frustrant et douloureux quand vous voyez que ça ne marche pas. Et donc savoir tout de suite que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est quand même très appréciable. Ça permet de changer son fusil d'épaule, peut-être d'abandonner son histoire et d'en faire une autre. Bref, là il y a plein de choix à faire. Et pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que du coup ça a généré un pont entre deux univers. Le milieu de l'univers numérique et l'univers du papier. Donc depuis quelques années, les éditeurs papiers se sont fortement intéressés à ce qui se passe sur les téléphones. Mais ils se rendent compte que pour l'instant les gens n'y vont pas en France, ni en Allemagne. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec ces pays-là. Parce que ces pays-là aiment quand même les histoires qui sont sous format de webtoon et veulent qu'on les adapte en format papier. Mais ce n'est pas du tout le même storytelling. Vous imaginez bien que quand on a une bande dessinée qui se lit verticalement avec les images qui défilent les unes derrière les autres de bas en haut. Forcément, vous n'avez pas le même rythme de lecture. Vous n'allez pas avoir le même vécu de lecture que si vous lisiez une bande dessinée. Et donc on organise complètement la page et vous voyez bien qu'on est obligé d'agrandir certaines cases, diminuer certaines cases, créer des dynamiques qui ne sont pas les mêmes. Donc nous, on fait bosser des auteurs de BD sur nos planches en leur demandant simplement de retravailler le storytelling. En fait, ce sont des gens qui font du storytelling et qui savent raconter des histoires sous forme de planches de bande dessinée. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même un pays de culture BD, mais vraiment, c'est dans notre ADN. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais comme on en lit depuis tout petit, on sait comment on raconte une histoire en bande dessinée, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. En Corée notamment, ils ne sont quand même pas très très forts pour faire ce genre de truc. Donc c'est un élément concurrentiel pour nous. Et c'est pour ça qu'on a créé un mot. Et le mot printonisation, c'est nous qui l'avons inventé. Je vais arrêter de m'inventer, mais ça nous appartient. Le nom ne nous appartient pas, mais on a déposé le nom de domaine en .com. Et bien sûr, vous avez le droit de venir nous solliciter quand vous le souhaitez pour faire de la printonisation. On le fait aussi. La printonisation, ça s'applique aussi à d'autres transformations. Ce n'est pas seulement du weapon, c'est aussi du dessin animé, par exemple. On a transformé l'anime Captain Tsubasa. Alors Captain Tsubasa, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était Olivier Vettom à mon époque. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ils ont changé le nom. En tout cas, c'est un manga désormais. C'est nous qui avons travaillé sur cette transformation. On l'a fait avec Nobinobi. Vous pouvez le trouver aussi en librairie. Ça a très bien marché. Alors évidemment, si on fait de la printonisation, on fait aussi de la... Webtonisation, merci. Et la webtonisation, vous avez bien compris, c'est l'inverse. Et là, en l'occurrence, en ce moment, on le fait pour les magazines Picsou et tous leurs confrères qui ont lancé une application qui s'appelle Doctoon. Et donc, on transforme une partie de leur production papier en webton. Alors là, c'est une partie. Vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo les éditeurs avec lesquels on travaillait. Globalement, on travaille à peu près avec tout le monde de façon plus ou moins massive. Là, on a mis principalement quelques plateformes coréennes. Parce que pour rien vous cacher, je reviens de... J'étais à Taïwan la semaine dernière. Je voyais beaucoup en ce moment et je fais des présentations de ce genre-là pour que les acteurs étrangers connaissent notre activité, connaissent le marché européen et fassent appel à nous pour exporter leur production. Donc là, ici, vous connaissez certains Français. Donc bien sûr, Cazé ou Delcourt ou Pika. Et vous avez... Alors la seule plateforme de mémoire qui est encore française en France, c'est Ono, plateforme de Webtoon. Dailytoon a été créée en France il y a une dizaine d'années. Et désormais, ça appartient à un éditeur coréen. Alors voilà, pour nos métiers. Alors j'ai pas été très loin sur les métiers qu'on pratiquait en dehors de la localisation de printonisation et Webtoonisation. Alors du coup, j'en rajoute une petite couche. Évidemment, on fait du scénario. Évidemment, on fait du storyboard. Évidemment, on fait de l'ancrage. Évidemment, on dessine. Si on n'avait pas de dessinateur, on ne ferait pas nos métiers. Évidemment, on fait de l'adaptation graphique. Je vous ai parlé de packaging tout à l'heure. Du packaging, on en fait par exemple pour Hachette Collection. Hachette Collection, c'est un éditeur avec lequel on bosse. C'est avec lequel on édite, on package environ une dizaine de livres par mois. Ce sont des bandes dessinées Marvel en général. En ce moment, en tout cas, on a fait du Conan aussi. Et le principe, c'est que tous les mois, on reçoit un gros paquet de bandes dessinées étrangères, américaines en l'occurrence. On les traduit, on les relètre, on crée du rédactionnel souvent. En ce moment, on fait les X-Men par exemple. On crée le rédactionnel des bouquins. Donc l'éditorial, le rédactionnel qui explique quel personnage et quel personnage et pourquoi il est arrivé là. Enfin voilà, on refabrique le bouquin pour qu'il soit adapté à l'époque parce que parfois c'est des vieilles productions et au public. Un autre truc qu'on fait pour Hachette Collection qui nous a distingué à un moment donné sur le marché de l'édition française, c'est qu'on a réalisé pour Hachette Collection aussi une collection de bandes dessinées sur l'histoire de France. Et on a relevé le défi de réaliser en deux ans et demi, 60 bandes dessinées franco-belges, donc avec des artistes, des dessinateurs français, italien, espagnol. Et à un rythme que vous imaginez soutenu, parce que 60 bandes dessinées en deux ans et demi, en gros ça fait deux BD par mois. Une BD normalement, si vous avez une équipe normalement constituée, vous mettez un an à la faire. Donc imaginez bien la machine qu'on a dû mettre en place pour pouvoir assurer ce rythme de production-là, tout en respectant tous les codes de la bande dessinée et les codes de l'histoire de France aussi, parce que l'occurrence il fallait quand même coller la réalité. Donc on a fait appel à des experts bien sûr, en plus de nos scénaristes. Donc là c'était une sacrée gageure et en l'occurrence ça nous a permis de structurer nos équipes et de les rendre capables de faire ce que je vous indiquais tout à l'heure, de produire des bandes dessinées de façon très importante. Et ça a un avantage, notamment dans le monde des webtoons, sur lesquels je reviens, ou dans le monde des mangas, parce que les mangas et les webtoons vous obligent à travailler à un rythme de production très particulier. Les mangas typiquement il faut en faire trois par an, ce qui revient pour les webtoons c'est un épisode par semaine, un épisode de webtoon c'est 10 pages, 10-15 pages de manga à peu près. Je ne sais pas si vous imaginez le rythme de production que ça implique, mais en l'occurrence une seule personne ne peut pas le faire. Enfin elle peut, mais elle s'use de la santé et au bout de six mois elle est épuisée. Ce n'est pas un autre travail normal même pour quelqu'un qui vit en Asie. Ce n'est pas parce qu'on vit en Asie qu'on est une machine de guerre et qu'on peut faire ça. Non, on est très vite obligé de mettre en place des méthodes, on est très vite obligé de mettre en place des outils qui permettent de reproduire des fonds par exemple, ou des positionnements de personnages, ou de se faire aider. Donc le vrai modèle que nous on a développé c'est qu'on se fait assister de toute une équipe, donc on découpe tous les métiers. Si je vous parlais simplement que du lettrage, nous l'activité de lettrage ce n'est pas une personne qui fait les bulles en mettant du texte à l'intérieur. Non, non, il y a une personne qui prépare les fichiers, une personne qui s'occupe des onomatopées, une personne qui s'occupe des finitions des fichiers, une personne qui vérifie le contrôle qualité, qui envoie les fichiers après à l'éditeur. Alors, à chaque fois c'est lourd, et ça pourrait être très très lourdingue si on n'était pas très bien organisé en fait. Je crois que j'ai dressé un portrait très très rapide de tous nos métiers, on a fait appel à des éditeurs aussi en interne, donc on a des gens qu'on appelle nous des coordinateurs éditoriaux. C'est bon au niveau du timing ? Vous me dites ? Non, non, vous laisse terminer. Enfin j'ai une montre, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Je débite à mort pour être sûr que dans le timing je puisse vous dire ce qu'il y a à vous dire. Vous m'arrêtez si je suis trop rapide ou trop long. Flibusque. Flibusque c'est le label qu'on a créé qui permet de ranger toute la partie de création de contenu chez nous. Donc Macma en réalité c'est un prestataire de service, c'est un maître d'oeuvre. Si on compare au bâtiment, c'est le maître d'oeuvre. C'est l'entreprise générale du bâtiment, c'est ceux auxquels on fait appel quand on a besoin de fabriquer une énorme maison et qu'on ne sait pas faire autrement. Par contre, derrière, celui qui a l'idée, qui construit le projet, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'IP, et c'est comme localisation, c'est un mot qui est beaucoup utilisé en ce moment. Alors la réalité c'est IP, ça veut dire en fait création originale, ça vient de intellectual property, donc propriété intellectuelle. C'est le mot qu'utilisent les coréens pour marquer un projet, une oeuvre, et dire ok ça c'est à nous, et autour on va développer le projet à 360 degrés. Pourquoi on dit 360 ? Ça pourrait te permettre plus, parce qu'en fait c'est dans tous les sens. C'est parce qu'ils veulent faire autour tous les développements possibles et inimaginables. Vous connaissez la K-pop, j'imagine, vous connaissez les K-drama, vous connaissez tout ce qui est en cas. Maqma en fait, ça n'a pas du tout été créé pour sonner coréen, mais on était en avance en notre temps. Nous notre approche est exactement la même, c'est une approche à la Disney en réalité. Le but du jeu c'est quand vous créez une bande dessinée, c'est pas seulement pour avoir une bande dessinée, en tout cas nous c'est pas notre ambition. Notre ambition c'est de faire une bande dessinée, de voir si notre univers trouve son public, de tout faire pour en tout cas, et en même temps de développer un univers sous forme de roman, et en même temps de développer ce même univers sous forme d'animer si c'est possible, mais en même temps si c'est justifié, de l'évoluer sous forme de parapluie, je sais pas. Il y a tout un tas de choses qui nécessitent, qui peuvent donner une cohérence à votre univers. Là en ce moment on a plusieurs univers dont je pourrais vous reparler ultérieurement, mais il y en a un qui est connecté directement avec les musées, il y en a un qui est connecté directement avec des jeux type MMO, il y en a un qui est connecté directement avec du coaching, donc en fait, chaque univers a dû, on cherche à donner à chaque univers du sens, et finalement le média webtoon, ou le média bande dessinée, ou le média web novel, ce sont uniquement des prétextes pour donner vie à un des aspects de l'univers qu'on veut développer, parce que tout ce qu'on fait on veut que ça ait du sens, et on veut que ça marque les gens, parce que faire un petit bout de truc pour que ce soit lu par deux personnes, moi ça ne m'intéresse plus, je suis trop vieux maintenant, je suis passé par là, attention, pardon, par contre, il faut sans doute passer par là, mais nous notre histoire maintenant, celle que je vous décris, c'est ça, voilà. Tous les projets d'ailleurs que je vous présente là sont des projets qui s'inscrivent dans cette dynamique, ils sont en train d'être lancés en ce moment, que je ne dise pas de bêtises, celui-là par exemple pour l'instant a une déclinaison sous forme de web novel, qui est présente sur un novel depuis je crois quatre jours, donc vous pouvez lire les six premiers épisodes, et c'est la branche de cet arbre, puisque ça c'est un arbre avec un gros tronc, et puis il y a plein de branches qui vont tourner autour, ça s'appelle Les amours de Chevalier Déon. Je vous recommande, c'est une romance historique, basée sur des faits réels, sur un personnage connu, un vrai espion androgyne, c'est notre James Bond à nous en réalité, à l'époque de Louis XV, je vous recommande franchement sa lecture, moi je lis les avis avec enthousiasme, les premiers avis, et j'ai plaisir à voir qu'on commence largement ce qui vient de Corée, et les gens ont l'air très très contents. La première formation que j'ai faite, c'est d'apprendre à lire dans les BD sans doute, enfant j'étais un petit peu comme nous, au moins nous trois, je lisais des BD, donc on a cité Tintin, on a cité Astérix, moi j'aimais beaucoup aussi Torgale ou Treize, en fait je kiffais même Torgale, et la case des Métabarons aussi, enfin bref, après plein de trucs, pilotes et compagnie, après je suis tombé dans les comics, après je suis tombé dans les mangas, et toute mon enfance je dessinais, et contrairement à toi je me suis arrêté à un moment donné, je me suis arrêté quand j'ai cru que c'était pas possible de vivre de la BD, et donc moi j'ai suivi une filière scientifique, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait de formation du tout, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans l'art de manière générale, donc moi j'ai une maîtrise en sciences physiques, je voulais être prof de sciences physiques, c'est sans doute bien heureux pour les élèves, je ne l'ai pas été prof de sciences physiques, un peu quand même en cours particulier avec Academia, mais bon, c'était anecdotique, j'ai fait plein de petits boulots, un petit boulot qui était génial, c'était Cassier et progressionnistes de cinéma, j'ai adoré bosser dans le cinéma, je serais bien resté là-dedans d'ailleurs, j'ai même fait le service militaire, à l'époque ça n'existe plus maintenant, mais j'ai adoré faire mon service militaire, ensuite j'ai intégré une entreprise qui a bien voulu de moi, et j'ai démarré comme chargé de communication et développement dans une association qui aidait les inventeurs à développer leurs projets, et je suis resté dans cette association, j'ai fait des cours du soir, j'ai passé un débuté en communication d'entreprise, donc j'ai accumulé des diplômes, disons, pour devenir compétent dans mes métiers, je suis devenu directeur de cette structure, donc j'y suis resté une quinzaine d'années, et j'ai aussi passé un diplôme qui s'appelle le CEPI, qui permet de riger des brevets, je fais cours. Donc aucun diplôme en rapport avec vos métiers. Par contre en parallèle, j'ai créé avec des copains à l'époque, au sortir de l'armée, une association, je me suis tenté au Fanzina, on a fait un peu d'édition, on a monté notre entreprise, et puis elle a pris la forme qu'elle a maintenant, donc je m'en suis toujours occupé de cette entreprise, en parallèle de mon boulot de salarié, donc j'ai toujours eu deux métiers en réalité. Donc ce qui a été déterminant dans mon parcours, c'est que j'ai eu des enfants, et que j'ai profité du fait d'avoir des enfants, pour faire des congés parentaux, je ne sais plus ce qu'on appelle ça, on peut faire des tiers temps 80%, etc. Donc je me suis mis à 80% pour m'obliger à libérer le temps dont j'avais besoin pour développer ma boîte. Alors j'avais un associé, enfin d'autres personnes, mais notamment un associé qui lui s'y consacrait beaucoup, et on avait commencé à développer des marchés, les uns après les autres, comme ça. Donc ce qui a été déterminant, c'est lui, donc mon associé, qui a quitté un boulot salarié à un moment donné pour s'occuper de notre entreprise. Moi qui à un moment donné ai eu un enfant, j'ai commencé à libérer du temps. Un deuxième enfant, j'ai encore relibéré du temps, et j'ai arrêté d'avoir des enfants. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Et non, à ce moment-là, on a commencé à avoir des très gros marchés, des trop gros trucs, et j'ai été obligé de dire à mon employeur, écoute, il faut que je parte. Donc à l'époque, ce qui était compliqué, c'était de réussir à partir dans de bonnes conditions. Je n'ai pas pu partir facilement, parce qu'ils ne voulaient pas. Je dirigeais la boîte depuis trop longtemps. Ça fout un peu la trouille à une entreprise de perdre son directeur. Donc le temps que je passe le relais, j'ai diminué mon temps de 80, 50, 30. Et quand j'étais à 10% de mon activité en tant que salarié, je leur ai dit, bon, c'est bon, vous n'avez plus besoin de moi. Et ça, c'était roulement de tambour en 2019. Donc c'était hier. Voilà. Alors après, maintenant, je peux rajouter des trucs au sein de MACMA, parce que je crois qu'on m'a demandé de dire les métiers que je faisais. Donc dans toutes mes activités, au sein de MACMA, ce que j'ai vraiment fait tout au long de notre activité, d'abord, j'ai fait de la gestion. J'ai structuré la boîte. Ensuite, j'ai fait de la traduction depuis l'espagnol, parce qu'il n'y avait que moi qui parlait l'espagnol dans l'équipe. J'ai fait du lettrage et j'ai structuré l'activité lettrage chez nous de façon à ce que je n'ai plus rien à y faire. Parce qu'au début, je faisais tout, bien sûr. C'est un travail, ça quand même... C'est un boulot, les trois heures. Enfin, on ne s'en rend pas compte, mais c'est des vrais boulots d'ouvriers spécialisés. Tu fais ça du matin au soir. Je travaillais comme un dingue. Pendant toute une année, je n'ai pas dormi quasiment. C'était horrible. Et en même temps, j'ai structuré l'équipe de façon à ce que les gens puissent me remplacer sur certaines étapes du métier. Et donc, on s'est ultra spécialisés dans l'activité de lettrage. On fait des formations, d'ailleurs, maintenant, en interne, que sur ces métiers-là. Formations qui n'existent nulle part ailleurs. En print ou en web. Et j'ai arrêté de lettrage depuis quelques années. J'ai écrit des scénarios en parallèle, comme vous l'avez pu le voir. J'ai suivi des séminaires avec des profs d'Hollywood. Vous savez, des séminaires de quatre jours. C'est vachement intéressant. Ils font des séminaires appareils qui ne coûtent pas très cher. Vous pouvez apprendre à écrire des scénarios comme les scénarios hollywoodiens. Et ça, écrire des scénarios comme on l'a fait là, c'est un vrai apprentissage. C'est-à-dire qu'on souffre dans l'écriture, mais on s'impose un rythme. Et je pense que le meilleur apprentissage quand on est étudiant ou quand on est apprenti professionnel, c'est de faire. Moi, c'est en faisant que j'ai appris. C'est en faisant du graphisme que j'ai appris le graphisme. C'est en faisant du Photoshop que j'ai appris Photoshop. C'est en écrivant des mangas que j'ai appris à écrire. Enfin, j'ai appris. On apprend tous les jours. On apprend encore. Et désormais, je ne fais plus tout ça, en réalité. Je développe des concepts, désormais. Je conférence dans le monde entier. Je rencontre des gens, je négocie des contrats aussi gros que possible. Donc, j'ai une autre activité qui est rigolote aussi. Et j'essaye de me transformer en mode startup à la jeune. Alors, j'ai plus 20 ans, donc ça ne fait pas startupper. Mais j'essaye de la jouer quand même startupper. Parce que je pense qu'il y a plein de projets géniaux. Et que pour lancer des projets géniaux, j'ai trop envie de faire deux choses maintenant. Et le temps se raccourcit parce qu'on vieillit. Et j'ai envie d'aller voir des gens qui ont plein d'argent et qui ont envie de dépenser leur argent sur mes projets à moi. C'est ma seule ambition. Un message tellement simple. Si vous voulez bosser dans la BD, je pense que c'est assez priant dans tout ce qu'on a dit. Vous avez intérêt à avoir deux qualités. Un, est-ce que vous êtes passionné par ce que vous faites. Deux, en fait, faire que ça. Voilà. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada